Les pays africains et la Fédération de Russie viennent de nous rencontrer à Sotchi cette semaine où on animait tous des mêmes soucis, de la même volonté, je dis même de la même préoccupation de vivre dans un monde où règne la stabilité, la paix et la sécurité pour tous, dans un monde où les peuples jouissent pleinement de leur souveraineté, nous avons décidé de considérer cela comme une base solide qui nous permettra de bâtir un nouveau cadre de partenariat pour faire avancer davantage nos peuples respectifs dans la voie du développement. Comme mécanisme de fonctionnement, on s'est entendu qu'il y aura une fois les trois ans des réunions à l'Assemblée générale et sommets Russie-Afrique qui vont se dérouler alternativement. Donc si cette année le sommet se tient sur le continent africain, ça veut dire qu'après trois ans, le sommet se tiendra sur l'une ou l'autre localité de la Fédération de Russie. Mais chaque année, il y aura des réunions de consultation, des réunions annuelles qui seront organisées au niveau des ministères des Affaires étrangères avec d'un côté la Fédération de Russie, de l'autre côté trois pays africains, à savoir le pays qui au cours de cette année sera en train de présider l'Union africaine, le deuxième pays social au pays qui l'année précédente aura présidé l'Union africaine et le troisième pays social au pays qui l'année qui suivra aura la présidence de l'Union africaine. Alors je disais que pour la fondation à la base, il y a deux mots-clés, la souveraineté et la sécurité. Et c'est sur cette fondation qu'on va poser d'autres piliers qui vont soutenir son nouveau cadre de partenariat. Ils sont nombreux. Je pourrais en venir sur quelques-uns en commençant par les différentes composantes à la sécurité. Vous savez qu'il y en a vraiment beaucoup. L'humanitaire, l'éducation, l'enseignement, les sciences et technologies. De façon particulière, nous avons souligné les nouvelles technologies. L'agro-industrie, les infrastructures de transport, l'énergie bien entendu. la place et le rôle du droit dans le développement de nos sociétés et de façon particulière, le développement économique. Et sans oublier votre métier, le rôle, la place des masses médias dans le rayonnement de ce nouveau cadre de partenariat. Le message avec lequel on rentre, le premier élément, c'est que le Burundi vient d'entrer dans une communauté, dans une famille. Ça, c'est sûr où notre pays se sentira plus épanoui, du moins par rapport à d'autres cas de partenariat auxquels nous avons déjà adhéré. Deuxièmement, c'est la dimension au secteur privé où, dès le départ, de deux côtés, ça veut dire côté africain, côté fédération de récit, et au plus haut sommet, tout le monde s'engage à soutenir, de façon remarquable, l'extrême privé. Et je saisis cette occasion pour remercier mes compatriotes burundais qui n'ont pas hésité à dépenser les propres moyens pour nous accompagner à Sochi. Ils nous auront aidé, n'est-ce pas, à porter le drapeau du Burundi et nous auront aidé à rendre plus visible la participation du Burundi à ce sommet. Pour conclure, je dirais que l'ensemble ou la communauté commune créée à Sochi est une communauté de travailleurs. Ce n'est pas un ensemble où, d'un côté, vous avez des gens qui demandent et d'autre côté, une puissance qui dit je vais donner quelque chose mais voici les conditions. Non, tout le monde va travailler et ce qu'on peut faire ensemble, on va le faire ensemble. Ce qu'on va faire, il va le faire et produire et l'autre partie va réouvrir le marché et vice-versa. Et je pense qu'ici, les opérateurs économiques du Burundi ont le choix et n'ont pas de se rendre uniquement dans certaines parties du monde où ils ont l'habitude de se rendre pour s'approvisionner mais pour aussi visiter l'autre partie du monde pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent vendre ou acheter en Russie à des conditions plus avantageuses. Un autre élément c'est qu'à Sochi vous savez que le sommet en soi était présé par la réforme économique qui nous a donné l'occasion de décortiquer ce que j'appellerais les atouts et les opportunités sur lesquelles on pourrait vraiment se baser pour bâtir rapidement et faire rayonner son partenaire économique entre l'Afrique et la fédération de Russie. Et enfin, je tiens à souligner que ce n'est pas un ensemble qui pourrait être utilisé pour des règlements de comptes entre les pays mais c'est plutôt un ensemble où chaque pays va librement jouir non seulement nos transhumanités mais aussi un ensemble qui va lui permettre de s'épanouir de proposer aux autres ce que les autres n'ont pas et vice-versa.